De même qu'il faut protéger la terre, il faut protéger toutes les longues. Les langues sont des espèces en danger, comme le thon rouge ou je ne sais pas quel autre. Il faut, dans un premier temps, les ramener à leur état naturel, celle qu'elles avaient au début du XXe siècle. Il faut justement que ces langues soient présentes dans chaque élément de la vie quotidienne. Ce qui veut dire que si on va dans une boulangerie et qu'on commence à parler en basque, ça ne devrait pas être scandaleux. Mais au contraire, le boulanger devrait être capable aussi de répondre en basque. C'est une violence qui, au moins en partie, ne se voit pas. Mais il y a eu un moment où, en fait, c'est une violence très ouverte, physique même, et surtout mentale, parce que ça passait par l'école Jules Ferry. Chaque fois qu'un enfant parlait sa langue, par exemple le basque, on lui mettait le bonnet d'âne. Et parfois, il recevait aussi des coups de règle sur les doigts. Les barbares n'ont pas de langue. Ils ont une sorte de sabir qui est un peu comme le sabir qui existait autour de la Méditerranée, au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, et qui permettait de faire des démarches commerciales. Cette langue, tout le monde, en fait, la connaît, puisqu'elle est utilisée par Molière dans les scènes de ses pièces, où les gens sont censés parler en turc ou dans une autre langue exotique. Et donc, c'est une langue sans grammaire, avec un vocabulaire vraiment très primitif, avec un vocabulaire emprunté à toutes les cultures autour de la Méditerranée. On ne peut exprimer aucune pensée ni aucune nuance de sentiment dans cet idiome, mais on peut faire du commerce. Et l'idiome parlé par les barbares, c'est un peu comme ça. En perdant une langue, on perd une partie de l'humanité, et l'humanité qui reste se trouve un peu plus sous la pression des langues dominantes. Je pense qu'il faut défendre toute langue, quel que soit son statut, parce qu'une langue régionale, c'est juste la langue d'une population qui n'a pas eu la chance d'avoir un état pour la défendre. Toutes les langues sont sacrées, d'une certaine manière, parce que chaque langue représente une autre vision du monde et structure aussi intérieurement les personnes qui la parlent. On n'est pas la même personne selon la langue qu'on parle. Je parle plus ou moins à des niveaux différents. Je parle six langues, et je sais que dans chacune de ces langues, je suis une autre personne. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.